Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous pouvez le voir à l'écran ce sera sur Fortnite. Alors ce jeu fait pas mal parler de lui en ce moment et bien on va voir un petit peu ce qu'il vaut donc on va tout de suite cliquer pour continuer. Alors il est dispo depuis quelques jours, on est en été 2017, il sera free to play dans un an à peu près, ça il faut le savoir. Actuellement ce n'est qu'un accès anticipé et le seul moyen de pouvoir y jouer c'est de payer un pack fondateur, le moins cher étant à 40 euros. Donc faites quand même attention à ça, à terme il sera free to play. Bon à part je trouve que 40 euros pour le premier pack c'est quand même un peu cher. Après bien sûr si vous voulez dépenser et avoir des bonus il y a des packs qui vont jusqu'à 200 ou plus. Donc on arrive bien là dessus déjà, donc il y a pas mal d'infos à voir, c'est le menu. En haut on peut notamment voir et bien la barre d'expérience jusqu'au prochain point de talent. Ici ma puissance un petit peu globale, ici les quêtes sur lesquelles je suis actuellement, donc les quêtes principales. Parce qu'on est quand même guidé, vous voyez hop voilà, ça c'est une ville. Moi je suis sur la première ville, ça ça sera la deuxième, ici ville planche. Et il y en a 4 actuellement. Donc on peut voir la quête que j'ai à faire actuellement. Donc trouver le survivant qui a peur de la chose avec de grandes dents au cours d'une mission de niveau 15. Et j'aurai quelques petites récompenses. Ici on peut voir la carte du monde, donc on va pouvoir faire nos missions. Tout simplement ici c'est un hub, on va pouvoir trouver un groupe, on va pouvoir voir nos quêtes et on se lancera dans des missions après. Donc la couleur détermine tout simplement la difficulté par rapport à mon niveau. Donc c'est un niveau par rapport à l'équipement que vous possédez, au niveau de votre héros, etc. Si jamais je repars avec quelque chose de niveau 1, les missions risquent de devenir plus difficiles. Il y a plusieurs types de missions que l'on verra juste après. Donc ici on va passer sur les héros. Dans les héros vous avez un héros principal, il existe 4 classes, ninja, aventurier, constructeur, soldat, chacun avec des particularités. Et dans chaque classe il existe différents personnages qui ne proposeront pas les mêmes pouvoirs. Donc on choisit notre héros principal, ici on peut voir donc ses différents pouvoirs. A côté on va choisir des soutiens qui vont tout simplement nous apporter un pouvoir supplémentaire. Car par exemple lui m'apporte une augmentation de 15% du bouclier. Et ici on va pouvoir choisir des défenseurs que l'on pourra appeler en mission. Et qui pourront simplement utiliser une arme et nous aider. Donc ils sont spécialisés, par exemple elle c'est le sniper, lui c'est l'assaillant au fusil à pompe. Et elle c'est le fusilier à la mitraillette. On continue, ça fait vraiment plein d'infos. Ici on a les sections. Donc ici on a les bonus permanents que l'on débloque en affectant des survivants à différents groupes. Donc par exemple les secouristes, le groupe de combat ou le corps du génie. Il y a des emplacements à débloquer avec les points de talent dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et que l'on verra un petit peu plus en détail. Donc pour l'instant je n'ai pas l'équipe complète. Et il y a des bonus tout simplement en faisant un assortiment de personnalités. Et éventuellement de jobs. Donc si je regarde ici. Voilà, ils ont tous la même personnalité. Vous voyez c'est le premier symbole. Par contre ils ont tous un job différent. Et en haut, c'est tout simplement leur rôle. Donc eux ils sont tous secouristes. Donc ils ont un bonus. Bien sûr je pourrais mettre quelqu'un qui n'est pas secouriste. Ou je pourrais mettre par exemple quelqu'un qui n'a pas la même personnalité. Mais ça baisserait les bonus. Donc le but c'est vraiment de réussir à tous les coller ensemble. Et il y a d'autres sections. Voilà, que moi je n'ai pas encore débloqué. Mais à terme vous aurez pas mal de bonus. Ici vous avez les défenseurs. Donc pareil, comme les défenseurs que je peux emmener en mission. Ici on a celui qui maîtrise le fusil. Ici le pistolet. Mais ça c'est lié tout simplement à votre base permanente. Donc on verra ça juste après. Et donc il y a 4 bases permanentes. Ici les expéditions. Les expéditions c'est tout simplement la possibilité d'envoyer des héros. que vous n'utilisez pas pendant votre partie. Récupérez différentes choses. A savoir des ressources. Ou par exemple ici des survivants. Et ça prendra un certain temps. Par exemple on peut voir ici 8 heures. Il faut savoir que comme tout bon free to play à venir. Il a donc un bonus de connexion tous les jours. Il faut quand même penser à s'y connecter. Et il est une boutique bien sûr en haut. On peut voir la monnaie. Donc on ira voir juste après ce qu'il y a. Donc là je ne vais pas envoyer d'expédition. Je peux en envoyer une pour vous le montrer. C'est tout simple. En fait vous choisissez déjà la difficulté. Par exemple on va l'envoyer chercher de la pierre. Je prépare l'expédition. Ici je peux ajouter des héros. Donc pour l'envoyer faire l'expédition. Il me faut une puissance de 10. Pour avoir une chance. Enfin pour la réussir. Donc voilà ma liste de héros. Par exemple je vais envoyer elle. Voilà. Elle a 100% de chance de réussite. Donc oui. Je vais sélectionner elle. Je pourrais en mettre un deuxième. Pour l'instant je n'en ai pas l'utilité. Et on va commencer l'expédition. Vous avez vu qu'il y avait l'option changer de véhicule. Simplement parce qu'on peut changer le véhicule terrestre. Pour avoir plus d'emplacements etc. Il y a aussi le bateau. Et à terme il y aura aussi l'hélico. On continue. Ici l'arsenal. C'est là où vous allez avoir tout ce que vous trouvez. Parce que vous gardez bien sûr les choses entre les missions. Donc par exemple l'échéma. Qui va me permettre de fabriquer des choses pendant les missions. Donc des armes. Des pièges. Parce que oui c'est un tower défense. Donc il y a différentes qualités. On peut les classer. Et on peut. Vous voyez il y a un certain nombre d'étoiles. Les faire évoluer en étoiles. Et en niveau. Ici niveau 10 sur 10. Donc je pourrais le faire passer à 2 étoiles. Quand j'aurai débloqué ce qu'il faut dans l'arbre de talent. Et ainsi de suite. Et plus l'arme monte de niveau. Plus il y a de bonus. Et c'est ça pour tout. Comment les faire monter de niveau. Il faut tout simplement. La petite expérience de schéma. Là j'en ai 4745. On se choisit un schéma que l'on veut faire monter de niveau. Par exemple. Hop l'épée. Et on appuie sur augmenter le niveau. Ça m'en coûtera 250. Si je n'en veux plus. Je peux tout simplement dire. Et bien par exemple. Mon fusil d'assaut. Je ne m'en sers plus. Je peux le recycler. Et il me rendra. Une grande partie de l'expérience que j'ai investi dedans. Ce qui est intéressant. Mais il y a un autre truc à faire avec. Il ne faut pas forcément les recycler. Donc ici on continue. On a mes différents héros. Donc là on peut les classer. Justement. Hop. Par job. Et on peut voir. Donc ils sont vraiment tous un peu différents. Par exemple le constructeur. Celui là. Hop si on regarde. Donc lui il a la base par exemple. Il a le leur. Il va augmenter la connectivité de la base. Les structures liées régénèrent des points de vie. Il augmente encore de 1. Puis il augmente les dégâts réfléchis. Alors par exemple on va prendre lui. Donc lui il a la charge. Voilà. C'est une autre attaque. Et lui vous voyez qu'il a beaucoup moins de bonus. Parce qu'il est de qualité verte. Elle par exemple. Le leur dure plus longtemps. Le leur a plus de points de vie. Donc ils ont une base commune. Mais après chaque héros va améliorer en fait certaines compétences de cette classe en particulier. Donc voilà. Il faut vraiment trouver celui qui colle à notre gameplay. A notre gameplay. Ici on a les défenseurs. Donc je vous les ai montré tout à l'heure. On les retrouve ici. On retrouve tout. Ici on a bien sûr de l'XP aussi. Donc là c'est l'XP de héros. Et pour les défenseurs aussi c'est l'XP de héros. Ici on a les survivants. Donc pareil. On a vu dans une autre section. Ici c'est l'expérience de survivants. Donc pareil. Plusieurs qualités. Donc pareil. Ici si je ne les veux pas. Je peux les mettre à la retraite. Ce n'est pas les recycler. C'est les mettre à la retraite. Et je récupère de l'expérience. Ici on a la liste des ressources. Que l'on a trouvé. Ici on a de quoi faire du craft. Il y a des schémas que l'on garde de manière permanente. Par exemple ici je pourrais faire une arme aléatoire. Ici une arme à distance. Et ici c'est des schémas que j'ai trouvé en mission. Que je ne peux utiliser qu'une fois. Si par exemple je veux l'utiliser. Je double clique dessus. Et je dois ajouter suffisamment de choses. Par exemple je ne veux plus ce survivant. Je l'ajoute. Actuellement si je valide. Je gagnerai un survivant vert. Et de l'XP de survivant. Mais moi j'aimerais avoir le survivant bleu. Voilà. J'en ai rajouté un deuxième. Donc je sacrifie ces deux là. J'aurai un survivant rare. Et de l'XP de survivant. Je ne vais pas le faire. Parce que je n'ai pas envie de les sacrifier. Et enfin avant de recycler. On peut les mettre dans la collection. Donc les mettre dans la collection. Ça sert à quoi ? Et bien tout simplement. Vous pouvez collectionner tous les objets héros et compagnie du jeu. Et ça fait monter votre niveau de collection. Qui vous donne des bonus. Par exemple on peut voir que je suis niveau 32. Et le prochain niveau. J'aurai deux points de talent à dépenser. Donc qu'est-ce qui fait monter le niveau de collection ? C'est tout simplement l'objet que vous mettez dedans. Et en plus de l'objet que vous mettez dedans. Son niveau. Parce que bien sûr. Pour avoir votre collection au niveau max. Il faudra mettre tous les objets. Au niveau maximum. Et au nombre maximum d'étoiles. Mais le bon point. C'est que même si vous avez mis quelque chose dans votre collection. Alors vous ne pourrez plus jamais l'utiliser. Donc il faut être sûr de ce que vous faites. Mais par exemple. Hop lui. Si je veux. Je peux lui faire monter ses niveaux. Même dans la collection. Donc vous pouvez les ranger. Si vous êtes sûr de ne pas vous en servir. Et monter les niveaux plus tard. Quand vous n'aurez rien d'autre à faire. Donc on peut voir qui je pourrais rajouter éventuellement. Et bien sûr. Il y a les survivants. Il y a les armes. Etc. Etc. Donc voilà pour ce menu là. Après on passe dans le menu talent. Je sais ça fait énormément d'infos. J'essaie d'aller assez vite. Donc le menu talent. Comment ça se passe ? Dans les missions. Je gagne des niveaux qui me donnent des points de talent. Ou éventuellement en montant ma collection. Je vais pouvoir les dépenser là dedans. Donc au début. Et bien on est assez guillé. Ça va nous permettre de débloquer les fonctionnalités du jeu. Comme la recherche. Comme les emplacements de défenseurs. Comme les différentes classes. Au début vous ne pourrez jouer que le soldat et le constructeur. Si vous voulez jouer l'aventurier ou le ninja. Il faudra venir chercher. Ici ninja. Et ici aventurier. Ça va débloquer plus de places dans l'inventaire. Ça va me permettre de les faire passer niveau 2. Ici je peux faire passer l'aventurier niveau 2. Et ça va me permettre de débloquer tout un tas de bonus. Par exemple. Ici. Vitesse de construction et de réparation. Ainsi que ici. Le niveau d'amélioration des bâtiments. Et on verra ça en mission. Donc une fois que vous aurez fini l'arbre niveau 1. Et que vous aurez fait la mission qu'il faut. Vous voyez. Hop. Il y a une mission à faire. A savoir en fait passer sur la deuxième ville du jeu. Vous aurez l'arbre de talent de niveau 2. Qui vous permettra donc. Voilà. De développer un petit peu plus. De passer les choses niveau 3. De débloquer des nouveaux pouvoirs éventuellement. Bien sûr. Une fois que vous aurez fini. Vous aurez l'arbre de talent de niveau 3. Une fois que vous aurez fini. Vous aurez l'arbre de talent de niveau 4. Ce qui est déjà pas mal. On débloque la recherche. La recherche. Comment ça fonctionne ? La recherche. Tout simplement des points que l'on gagne chaque heure. Actuellement. J'en gagne 54 par heure. Donc je me connecte régulièrement. Hop. Pour récupérer mes points. Les mettre dans ma réserve. Là j'ai 2000 points dans ma réserve. Je pourrais acheter des talents. Qui améliorent. Notamment mes statistiques. Ou ici ça me débloquait. La moto tout terrain. Pour les expéditions. Ici ça me débloquait. Des emplacements d'inventaire. Et ici par contre. Vous n'avez pas besoin d'attendre le. De l'avoir fini. Ou d'être passé à la mobe suivante. Pour débloquer la recherche du palier suivant. Qui va me permettre de dépenser des points. Donc là moi je voulais m'orienter par exemple vers les emplacements de sac à dos. Parce que c'est assez intéressant. Donc je vais acheter celui-là. Il ne me reste plus que 600 points. Donc je reviendrai dans quelques heures. Pour essayer d'acheter le suivant. Et pareil. Palier 3. Et palier 4. Ce qui fait que si vous voulez tout maîtriser à fond. Il y en a pour un moment. On continue. Butin. Butin. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des pinatas. Qui contiennent tout simplement. Et bien des butins aléatoires. Donc il y a ceux qu'on aura trouvé en mission. Il y a ceux que l'on peut acheter avec la fameuse monnaie du jeu. Ici. On peut en acheter des spéciaux. Il y a des offres tous les jours. Et enfin. Il y a ceux de fondateurs. Donc qui ne sont dispo que. Actuellement. Parce qu'il y a les packs fondateurs. En fait. A chaque fois que l'on achète. Quelque chose. En fait. Que l'on dépense des sous. Donc ici. Si je les achète avec de la monnaie. Et bien je gagnerai 10 points de fondateurs. Et quand j'en ai 100. Je peux tout simplement ouvrir. Et bien. Cette pinata. Qui contient des plans exclusifs de fondateurs. Donc la monnaie. Par contre. Je peux la gagner en jeu. Quand même. Là les 65. Je ne les ai pas achetés. Je les ai gagnés en jeu. J'ai déjà ouvert pas mal de lamas améliorés. Donc il ne faut pas s'inquiéter. On continue. Ici. La boutique. Alors la boutique. Qu'est-ce que c'est ? Tout simplement. La possibilité d'acheter des bucks. Si jamais vous voulez acheter des lamas. Ou la possibilité. D'évoluer. Votre. Votre version. Par exemple. Moi j'ai acheté le pack fondateur de base. Le deuxième était à 60 euros. Si je rajoute 20 euros. Par rapport à mon pack de base. Qui était à 40. J'obtiens les bonus. Que je n'ai pas eu. Et ainsi de suite. Donc si j'achète celui-là. Celui-ci ne sera plus qu'à 30 euros. Ils font quand même la différence. Ils sont gentils. Donc le premier rajoute juste des bonus. Alors les bonus on les voit ici. On vous dit ici 8 héros rares. Ce n'est pas aléatoire. C'est ces héros là. Et par exemple si je prends celui-là. Je pourrais avoir une copie pour l'offrir à un ami. Et ainsi de suite. Et enfin. Ça y est on arrive à la fin du menu. Les quêtes. Donc il y a ma quête principale. Mes petites quêtes de dilecticiel. Qui sont intéressantes à faire. Parce que ça vous guide dans le jeu. Puis les quêtes quotidiennes. On peut en stocker jusqu'à 3. On en gagne une par jour. Et vous voyez que je gagne des bugs ici. Donc là il m'en reste une à faire en combattre la tempête. Pourquoi pas il y a des pièces. Excusez-moi. De fondateurs. Et enfin il y a des petits défis. Sauver des survivants. Donc ça. Ça se cumule au fur et à mesure des missions. Par exemple. Accomplir des missions. Donc là on a des bugs. Tuer des monstres de la brume. Etc. Et on peut voir la liste des missions réalisées. Bien sûr. Si jamais vous en avez besoin. Enfin. Hop. Si on clique sur menu principal. Ici vous pouvez ajouter des amis. Si vous voulez jouer à plusieurs. Bien évidemment. Et si jamais vous avez des bonus d'XP. Vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez utiliser les bonus d'XP. Que vous avez pour vous. A savoir celui-ci. Hop. Je vais l'utiliser sur moi. Oui. Quand vous l'utilisez. Voilà. Vous avez de l'XP bonus à gagner pendant les missions. Donc à chaque mission. Je ferai descendre un petit peu mon quota d'XP bonus. Parce que j'en ai 18 000 à gagner. Il y a l'XP quotidienne. Chaque jour vous avez un petit quota d'XP à gagner. Là c'est l'XP qu'il me faut pour gagner un nouveau point. Et bien sûr. Si vous avez des gens dans le groupe. Vous gagnez des bonus supplémentaires. Et je peux filer. Là j'ai un bonus à filer à un de mes équipiers. Donc quand j'aurai quelqu'un dans mon groupe. Je pourrai lui donner. Donc voilà. Et bien déjà pour tout ça. Pour le menu. Et ici vous pouvez modifier votre bannière si vous voulez. Pour avoir un petit logo. Voilà. Un petit peu personnel. Donc on va tout de suite enchaîner. Parce que les missions durent quand même un petit peu longtemps. Donc il y a deux types de. On va dire. Il y a deux grands types de missions. Les missions classiques. Ici avec bien plusieurs choses différentes. Que l'on va voir juste après. Et la mission ici de bouclier anti-tempête. Qui est votre base. On peut voir qu'elle est niveau 5 sur 10. On va tout de suite la sélectionner. On fera une vraie mission juste après. Donc votre base. Contrairement aux autres missions. Elle est permanente. Les autres missions. Vous arrivez sur la carte. Vous construisez. Vous défendez. La mission se finit. Hop c'est plié. Même si vous refaites la même mission. Il faudra recommencer de zéro. Tout ce que vous gagnez sur la carte. Par contre vous le gardez. Hop. On va prendre. On va prendre. Il est où mon héros. Lancer. Donc tout ce que vous gardez sur la carte. Vous le gardez. Ça vous sert. Notamment pour les prochaines missions. Par exemple si vous avez récolté des ressources en plus. Des pièges en plus. Mais. Ça va vous servir aussi. A venir améliorer votre base permanente. Tout simplement. On va voir ça tout de suite. Non. Bon. C'est un peu long à charger. Donc voilà. Consultez la console du bouclier anti-tempête. Pour déposer des ressources. Ou revenir à la carte. Donc là on le laisse parler. Vous pouvez partir à tout moment. En choisissant quitter en groupe. Dans le menu du bouclier anti-tempête. Donc voilà. On l'a laissé parler. Donc ici c'est notre bouclier. C'est notre base. Qu'il va falloir défendre. Et améliorer en fait. Au fur et à mesure. Donc si je vais la voir. Donc voilà. Qu'on ressemble au bouclier. Qu'il faut défendre. Et ici vous avez. Un stockage. Donc voilà. Stockage. Actuellement j'ai que 10 cases de stockage. Mais je peux l'agrandir. Donc si jamais vous avez besoin d'un coffre. Vous pouvez stocker ici. L'interface en jeu. On va en profiter pour la décrire un petit peu. En haut vous avez mon bouclier. Ma vie. Mon énergie. Énergie qui est utilisée par mes compétences. Ou quand je sprint comme ça. En dessous vous avez mon inventaire. En dessous vous avez les 3 ressources de base. Avec un maximum de 999. Donc là je pourrais les mettre en stock. Et par exemple. En récolte et d'autres. Je pourrais améliorer aussi certains bâtiments ici. A droite vous avez la mini carte. En dessous vous avez les différentes jauges. De combats. D'exploration. De construction. De etc. Etc. Qui vont vous permettre de gagner des médailles. Et plus de butins en fin d'équipe. En fin de map. Vous avez les quêtes. Et en bas vous avez donc la pioche. Plus mes 3 armes. On peut en régler jusqu'à 3. Mes 2 pouvoirs. Mes 2 gadgets que j'ai sélectionnés. Plus les 3 pouvoirs de mon personnage. Bon actuellement je n'en ai que 2. Et au dessus. C'est tout simplement pour passer en mode construction. Voilà. Le passage en mode construction est ultra rapide. Donc c'est assez pratique. Donc ici cette base est permanente. Tout ça j'ai mis pas mal de temps à y construire. Au fur et à mesure. Donc je reviens. Dès que j'ai des ressources. Je construis et j'améliore. Donc on va en profiter ici. Pour vous montrer tant que je suis là. Donc là. Voilà. Quand la map s'agrandit. Après il y a des avant postes. Donc en plus de défendre mon bouclier. Je dois défendre l'avant poste A. L'avant poste B. Et plus tard l'avant poste C. Donc ici voilà. Ça c'est une bâtisse en bois. Donc il m'a coûté un petit peu de bois à construire. Et vous voyez. Hop. Si ici je mets la touche F. Je peux l'améliorer. On va tous se regarder. Ici c'est du niveau 3. Pour que vous compreniez un peu mieux. Hop. Je vais me mettre en bas. Hop. Donc voilà. Je vais prendre un mur. Donc le mur je peux le construire dans les trois ressources que j'ai à gauche. Bois. Brique. Et enfin métal. Je vais me mettre ici. Je vais construire un en bois. Un en brique. Un en métal. Donc bien sûr il y a pareil pour les sols, les escaliers, les toits. Donc ici je peux l'améliorer. On voit 260 points de vie. Hop. Si je l'améliore une fois. 585. Donc ça je l'ai débloqué dans l'arbre de talent. Je vous montre un peu visuellement à quoi ça ressemble. Donc au fur et à mesure que vous avancez sur les maps. Il faudra améliorer bien sûr vos structures. Donc voilà à quoi ressemble le niveau 2. On va laisser construire. Et hop. Le niveau 3. 910 points de vie. Vous voyez c'est quand même beaucoup plus. Ici 1365. Alors je peux encore l'améliorer avec mon arbre de talent. Pour gagner plus de points de vie. Et enfin. Ici allez c'est un peu plus long à construire le métal. Voilà à quoi ressemblent les niveaux 3. Donc voilà le niveau 3 du métal vous le voyez derrière en fait là-haut. Et vous voyez que là j'ai des ouvertures. Et vous allez vous dire mais comment on fait ça alors qu'on a que 4 trucs de construction de base. Tout simplement quand vous avancez il y a la touche G. Modifier. Et ici vous pouvez modifier la structure. Par exemple je veux une porte. Voilà. J'ai ma structure avec une porte bien sûr fonctionnelle que je peux ouvrir que je peux passer. Toutes les structures ne sont pas viables. Par exemple hop si je fais comme ceci il ne veut pas. Si je fais ça hop j'ai une fenêtre. Ça peut être intéressant. Si je laisse que la rangée du bas j'ai un petit muret. Si je l'enlève hop j'ai un demi-muret. Hop j'ai un demi-muret dans l'autre sens. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Hop il y a le mur en diagonale. Hop il y a la grande arche. Que l'on peut faire en deux parties. Hop. Il y a la petite arche. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et pareil au niveau des sols. Par exemple au niveau des sols. Hop. De base on a un sol basique. Mais hop je peux couper ici. Comme ça on a un sol avec une petite barricade en angle. Ici on n'a plus qu'un sol de deux. Ici hop on a un angle. L'escalier là on a pas tellement un escalier. Ici voilà on a un escalier. Mais l'escalier hop je peux dire qu'il monte que de ce côté. Je peux dire qu'il monte que de ce côté. Je peux dire que hop finalement il monte comme ça. Ou finalement hop il fait tout le tour. Donc voilà vous pouvez vraiment faire les constructions que vous voulez. Il y a pas mal de choses à faire. C'est assez intéressant. Alors bien sûr si j'ai construit ça. Et que ça ne m'arrange pas que ce soit ici. Tu peux tout simplement voilà il casser. Ça va prendre un peu de temps. Je ne vais pas faire ça avec vous. On va tout de suite quitter. On est déjà à 21 minutes d'épisode. J'ai même pas encore lancé la mission. Donc quand on quitte la mission. On a tout simplement les différents bonus. Donc deux missions de combat de construction utilitaire. Ça cumule le tout. Ça nous donne des points d'expérience. Et après ça nous donnera un coffre. Là comme c'est ma base. Il ne va pas me donner de coffre. Sinon ce serait un peu abusé. Donc je vais tout de suite repartir sur une autre mission. Quoi mettre la carte. Alors plusieurs types de missions. Le point d'interrogation c'est rejoindre la défense de fort de quelqu'un pour l'aider. Ça peut être intéressant. Ici ce symbole là c'est combattre la tempête. Tout simplement un objectif à trouver, à poser, à défendre. Il faut savoir que sur les maps où on est finalement plus haut niveau. Quand on avance. Il y a plusieurs choses. Par exemple sur ce genre de mission. Il y a plusieurs objectifs à défendre. Donc voilà les maps vont évoluer au fur et à mesure. Au début vous n'avez vraiment pas grand chose. Ici c'est chevaucher la foudre. Il faut trouver le van et le protéger. Récolte des données. Ici c'est un ballon qui va atterrir. Il faut trouver la zone d'atterrissage. On n'a que 20 minutes pour trouver la zone d'atterrissage. Et la sécuriser. On ne peut pas lancer plus vite. C'est au bout de 20 minutes. Et bien le ballon atterrit et il faut le défendre. Quoi qu'il arrive. Ici vous vous lancez quand vous voulez. Ici c'est sauver les survivants. Donc on a 20 minutes pour sauver le maximum de survivants. Avec un minimum pour réussir la mission. Et enfin il y en avait une autre ici. Ici c'est détruire les camps. Donc là il faut trouver des camps de zombies. Et les détruire avec un minimum. Pareil et on a 20 minutes pour le faire. Et ici bien sûr il faut développer le réseau. Donc bon. C'est pas mal de types de missions. Alors nous on a vu dans mes quêtes journalières. Où il y a la puissance. Ici puissance 9. Ici puissance 15. La puissance 19. Sur la première ville. Le maximum ça sera puissance 19. Mais après sur les autres villes. Et bien il y aura moyen de monter jusqu'à 100. Il me semble. Qu'est-ce que l'on va se faire ? On va se faire ce genre de mission. Niveau 9. Bon comme ça niveau 9 je ne prendrais pas trop de risques. Alors il y a aussi des missions avec un chronomètre à côté. C'est tout simplement des missions qui proposent une récompense bonus. Mais elles ne durent qu'un temps limité. Donc celle-ci j'ai encore 1h42 pour la faire. Et j'aurai un schéma de craft. Celle-ci un schéma de craft vert. Celle-ci de l'XP de survivant. En plus des récompenses bonus. Donc on va tout de suite partir sur celle-là. Hop. Je sélectionne la mission. Donc là je ne pourrais pas faire mes quêtes. Vu que c'était sur des cartes de niveau 15. Et on n'est pas là pour faire les quêtes. On est là pour vous présenter les choses. Donc il y a plusieurs endroits aussi. Je ne voulais pas montrer. Il y avait ville. Il y avait banlieue. Il y avait zone industrielle. Il y avait forêt. Ça va déterminer en fait la carte. Comment elle se situe. Donc ici je peux sélectionner éventuellement mes gadgets. Si jamais je vais en emmener d'autres. Et mon héros bien sûr. Et on peut choisir d'afficher ou non les petits effets visuels que vous gagnez en montant de niveau. Le casque là je l'ai gagné en passant mon constructeur 2 étoiles. Allez on lance. Donc ici je dois trouver la cible, placer l'atlas, le fortifier et le défendre. Et on est déjà à la fin de la vidéo. Mais bon c'est pas grave on va quand même faire la mission. Ce sera une vidéo plus longue. Donc pour un jeu en early access il y a déjà énormément de contenu. Donc ici première chose. Donc vous voyez j'ai choisi une carte de type urbain ou ville je crois. Donc on va avoir des maisons. Si vous aviez choisi forêt vous auriez principalement des arbres et des cailloux. Si vous aviez choisi zone industrielle ce serait des voitures et des usines. Donc comment ça se passe. En haut vous voyez que j'ai mes ressources. Et bien les ressources ça se récolte tout simplement comme ceci. Voilà hop j'ai gagné des ressources. Si je vais gagner de la pierre. Donc pourquoi il y a un point quand je frappe les ressources. C'est tout simplement en fait si je frappe dessus. Vous voyez là je fais 45 de dégâts. Et là directement 90. Ça me permet de récolter beaucoup plus vite si je cible les points. Donc je peux récolter mes ressources comme ceci. Je peux me balader un peu sur la carte. Parce que déjà il faut que je trouve l'atlas. Je vais me balader un peu. Ici hop ça c'est quelque chose qui est utile pour la classe des aventuriers. Ah là on a des zombies qui attendent. On va prendre plutôt l'autre arme. Donc ici on a de la bleulite. Donc ça c'est à ramasser parce qu'il va falloir la mettre dans l'atlas. C'est important. Les bords de la map bien sûr sont bloqués. Si vous sautez vous allez mourir. Certaines ressources se ramassent. Donc vous voyez qu'il y a des ressources qui ne sont pas dans ma barre de 3 ressources basiques. Tout simplement si j'appuie sur I. Donc là j'ai les différents plans. C'est mon inventaire. J'ai les différents plans que j'ai gardés en dehors des missions. Je peux me fabriquer des armes. Donc que je conserve une mission sur l'autre. Mais qui ont une barre de durabilité bien sûr. Donc au bout d'un moment elles vont être cassées. Donc il faudra que j'en refabrique. Ici les armes de corps à corps. Ici les munitions. Parce qu'il faut bien sûr fabriquer les munitions pour les différentes armes. D'ailleurs on peut voir que je manque un peu de munitions comme celle-ci. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut du bois. Il faut du métal. Et il faut des boulons. Je vais en mettre quelques-unes à fabriquer. Ici on a les différents pièges. Donc je peux fabriquer aussi. Et ici on a les ressources secondaires. Donc c'est plein de ressources. Qui servent un peu moins que les ressources principales. Les ressources principales servent à construire les défenses. Les ressources secondaires servent à fabriquer. Par exemple mon fusil d'assaut. Il demande de la poudre. Il demande ceci. Il demande des bidules rotatives. Il demande du cuivre. Ici mes pièges. Il demanderait de la ficelle en plus. Donc voilà. A quoi servent toutes ces ressources que l'on récolte. Donc parfois on trouve des trucs à fouiller. C'est comme ça qu'on en trouve les ressources. Ah ici il y a un petit événement. Je ne sais pas si vous avez vu. Sur la mini carte. Je vais essayer de vous montrer. Il y a un survivant. C'est un petit événement aléatoire. Il me demande de le sauver. Des monstres vont apparaître au fur et à mesure. Et mon but ça va être de réussir à tous les tuer avant qu'ils tuent le survivant. Alors c'est un peu long. Alors ce n'est pas si facile normalement. Si vous avez vu j'ai pris une mission de niveau 9 alors que ma puissance est considérée comme niveau 16. Il y a quand même des missions qui sont assez difficiles si vous faites les choses de votre niveau. Alors il y a plusieurs types de zombies. Au début il y a le zombie basique. Il y a le zombie que l'on a vu à tête de ruche qui balance des abeilles un peu partout. Ce n'est pas pratique. Il y a le gros zombie qui encaisse beaucoup plus. Il y a le zombie fan de baseball qui tire à distance. Il y a celle que l'on a vu à tête enflammée qui est une sorte de mortier. Il y a le zombie volant. Il y a le gros monstre. Le gros monstre qui va défoncer bien toutes vos défenses. Il y a le zombie qui tire des lasers avec ses yeux. Il y a énormément de types de zombies. Au fur et à mesure vous allez en avoir de plus en plus au début. Vous avez que le zombie de base. Donc là on l'a sauvé. Hop je lui reparle. Elle est contente. Hop et moi je gagne un petit cadeau. Donc quand je vous dis qu'on peut récolter beaucoup de choses. Voilà. Je peux récolter la voiture si ça m'intéresse. En fait dans ce jeu on peut tout détruire. Sauf la map. Mais sinon on peut tout 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 raser. Vous voyez ça je ne peux pas. Mais tout le reste là les buissons par exemple. J'aime pas les buissons. Bim. Voilà. Il n'y a plus de buissons. Je n'aime pas le nounours. Bim. Il n'y a plus de nounours. Donc voilà on peut tout raser. Là si je veux m'amuser je peux raser la maison. Raser la ville. Donc ici nouvel événement aléatoire. C'est le camp de zombies. Le camp de zombies comment ça fonctionne. Tout simplement je vais l'activer en tuant les zombies qui le gardent. Ils vont faire apparaître des nouveaux monstres. Il ne faut pas trop que je m'en éloigne sinon c'est raté. Je crois que je m'en ai tapé exactement. Je t'ai resté dans une zone d'abeilles. Voilà. Et quand c'est détruit on gagne une récompense. Donc des fois il y a quand même des intérêts à le faire. On peut fouiller parce qu'il y a aussi des coffres à trouver. Des coffres cachés etc. Donc il y a pas mal de choses. Si vous voulez commencer à fouiller la carte vous pouvez et ça vous prendra un temps fou. Par contre il y a quand même une limite de temps. Cette mission n'est pas limitée en temps dans le sens où je peux aller lancer le truc quand je veux. Mais si vous restez trop longtemps sur la mission elle finira par vous dire je vais vous évacuer. Histoire que vous ne squattiez pas les serveurs pendant des heures non plus. C'est un jeu en ligne. Donc voilà j'ai trouvé l'endroit où il faut mettre l'atlas. C'est ce que je cherchais. Vous voyez la carte. Elle est quand même assez vaste. Il faut que j'ai posé l'atlas ici. Donc là il y a un survivant. Donc il y a énormément de choses à faire si je voulais prendre le temps d'explorer. Donc voilà l'atlas est posé. Alors on va tout de suite le lancer. Je n'ai pas envie de trop traîner. Histoire que la vidéo soit pas trop longue. Ah mince c'était pas rechargé. Je crois que j'ai à mettre du monde. C'est ça. On va essayer de tous les tuer histoire d'eux. Il y en a un qui monte. Voilà ça c'est réglé. Donc il faut que je défende ça. Et si je dépose la bleulite. Il va me dire d'où vient l'attaque. Donc l'attaque vient de là bas. Vous voyez là il y a des espèces de petites tornades. Tentacules violettes qui sont apparues. Donc le combat va venir de là bas. Donc maintenant il faut que je défende ceci. Donc je vais le défendre. Aïe. Donc je vais le défendre. Je vais le défendre. Je vais le mettre en quoi ? Je vais le mettre en pierre. Ça sera pas mal. Hop on va mettre ça. Alors le toit je vais le modifier pour faire une pente. Voilà. On va le mettre en brique. Ça sera bien. Tac. Là j'aimerais faire l'angle. Voilà. Parfait. En haut. On va mettre ça. En haut. Pourquoi je mets une plateforme ? Tout simplement parce qu'on va mettre une plateforme de défenseurs. Donc les défenseurs je vous avais montré ce que c'était. Et ici je peux en choisir un. Donc je vais mettre le sniper. Il faut que je lui fournisse une arme. Qu'on récupère en fin de mission. Ne vous inquiétez pas. Hop. Et il faut que je lui fournisse des munitions. Hop. Voilà. Donc maintenant le but c'est de défendre. Et bien ceci. Que ça ne se fasse pas tuer. Bon là j'ai mis des défenses très simples. Normalement. Il faut quand même pousser un peu plus. On peut mettre des pièges. Par contre les pièges on ne les récupère pas à la fin de la mission. Donc. Il faut quand même savoir de quoi on a besoin. Pas trop en poser. Vous avez vu à droite. Dans les objectifs. J'ai des. J'ai moyen de gagner en fait des. Comment dire. Des médailles bonus. Pour le butin à la fin. Donc l'atlas doit rester à plus de 50% PV. Je dois finir en deux jours. Et je ne dois pas construire plus de 90 structures. Pièges et. Et murs compris. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais là. Je dégage un peu la vue. Tout simplement parce qu'ils vont. Arriver de là bas. Et j'aimerais pouvoir leur tirer dessus. Sans être gêné par. Tout ce qui traîne. Devra être pas mal. On va tout de suite aller lancer. Histoire de pas traîner. Donc en plus des ressources basiques. Vous avez vu qu'il y a des survivants. Qui sont rajoutés. Et la bleue lit. Les survivants et la bleue lit. Ça ne se garde pas de mission en mission. Les survivants. Et bien c'est intéressant de les sauver quand même. En fin de mission. Et la bleue lit. Elle. Ça sert juste à activer différentes choses sur la carte. Mais ça ne sert à rien de toute la ramasser. Peut-être. Je vais refabriquer des. Je vais recharger déjà. Voilà. Faut que je défende l'atlas pendant 8 minutes. Vous voyez que mon défenseur va se mettre à tirer. Alors mon défenseur vise aussi comme un pied. J'aurais pu essayer de vous montrer. J'aurais pu essayer de vous montrer les pièges. Ce que je peux essayer de faire. Je vais voir si je peux en fabriquer. Hop. Donc là. Pour poser des pièges. Il faut forcément. Avoir mis. Et bien tout simplement un seul. Alors les petits zombies. Voilà. Ils sautent. Ce qui n'est pas très très pratique. Normalement j'aurais du mieux me préparer. Là j'ai vraiment foncé à l'arrache. Alors je vais aussi poser mon pouvoir de constructeur. A savoir la base. Voilà. Donc la base. Voilà. Ça connecte des structures. Qui vont être renforcées. Qui vont pouvoir se soigner elles-mêmes. Donc là. Il n'y a pas de monstre. Donc pendant ce temps. Je vais me préparer des pièges. Voilà. Je vais préparer ceux-là. Je gâche un peu des ressources. C'est pour vous montrer. Et hop. Le fan de baseball. Il arrive à me tirer dessus. Hop. On va recharger. Allez. Hop. On place des pièges. Il y a des pièges au mur. Il y a des pièges au sol. Il y a des pièges mureaux. Ça fait énormément penser à Ork Must Die. Pour ceux qui connaissent. Voilà. J'ai mis quelques pièges. Et là. Si je les laisse passer dedans. Voilà. Ce qui sécurise déjà un peu plus. Mon. Mon atlas. Donc là voilà. Pendant 5 minutes. Ça va encore être ça. Il faut défendre. Il faut tenir. Alors là. C'est une mission assez basique. Il n'y a pas beaucoup de types de zombies. Il n'y a qu'un seul point à défendre. Ça ne vient que d'un endroit. Parce que ça aussi. Ça peut changer. Ça peut venir de plusieurs endroits. Pendant la mission. Ça peut changer. Par exemple. Ça peut venir. Là. C'est du nord-ouest. Ça peut aussi venir du nord-est. Ou du sud-est. Mais. Ça peut aussi. Eh bien. Changer en cours de mission. Genre au début. Il vous dit que ça ne vient que du nord-ouest. Et puis là. Paf. En cours de mission. D'un coup. Il vous dit. Ah bah non. Finalement. Ça change. C'est du sud-est. Ce qui fait qu'il faut avoir prévu. Le coup. Les défenses ne me. Ne me font rien. Il faut le savoir. Donc là. Je n'ai pas amélioré non plus mes structures. J'aurais pu les passer niveau 2. Mais honnêtement. Sur une mission de niveau 9. Il ne devrait pas y avoir bien besoin. Donc pour fabriquer des munitions pour l'arme que vous portez de manière rapide. Il suffit de tenir la touche de rechargement R. Et il va se mettre en fabriqué. Bon. En condition d'avoir les ressources là. Je n'en ai plus. Parce que je les ai passées en fabrication de pièges. Allez. Encore un peu plus de 4 minutes. Donc c'est jouable. Je ne sais plus si je l'avais dit. Jusqu'à 4. Les défenseurs là. Que j'ai posé. Étant là. Pour remplacer. Bien d'autres joueurs. Si jamais. C'est pour ça que j'en mets un. Comme ça. Ça me fait un peu l'impression d'être 2. Il m'aide. Après ça ne vaudra jamais à un autre joueur. Dans le sens où vous l'avez vu. Il vise comme un pied. Il gâche les munitions. Après je ne vise pas bien mieux non plus. Mais. Il ne récolte pas. Donc il ne vous aidera pas à construire. Enfin. Il vous fait juste défendre. Alors bien sûr. Si vous êtes plusieurs. Rien ne vous empêche. Pendant la mission. D'en avoir un qui défend. Et les autres qui explorent. Par exemple. Pour trouver les survivants. Pour trouver les objectifs bonus. Tout en réussissant. Par exemple l'objectif de la course de vitesse. Il y a vraiment. Plein d'options possibles. Moi j'ai pris le rôle du constructeur. Vous l'avez vu. Je peux changer de héros. A mon bon vouloir. Mais moi j'ai monté en niveau. Le constructeur. Donc au final. C'est plus mon rôle. De venir construire les défenses. En début de mission. Il m'arrive régulièrement. J'ai été un pote. Qui lui. Joue. Aventurier. Ou ninja. Ou soldat. Donc lui. Il va d'abord explorer la map. Pendant que moi. Je cherche l'objectif. Et je sécurise. Après. En dehors des pouvoirs. Et un petit peu des statistiques. Ça ne change rien. Voilà. Ce n'est pas parce que je suis constructeur. Que j'ai des armes. Que je ne peux pas utiliser. Etc. Ici on va réparer. Parce que c'est quand même bien un mâche. Ça devrait aller. Encore 2 minutes 38. Vous avez vu à droite. Que les médailles. Commencent à monter en haut. Celle du combat. Elle est passée en or. Et voilà. Plus je continuerai d'en tuer. Plus elle continuera de monter. Hop. Allez. Mermermermer. Voilà. Zut. Le zombie explosif. Il a tout cassé. Donc je disais. Voilà. La médaille de construction. Aussi qui est un peu montée. Etc. Ça améliorera mon coffre. En fin de partie. On va quand même rester ensemble. Jusqu'à la fin de partie. Histoire que vous ayez vu. Une partie complète. Ça va faire une vidéo. Qui aura duré 45 minutes. J'aurais presque pu la faire en deux parties. Tellement il y a de choses à expliquer sur ce jeu. Bon je commence à manquer de munitions. Je vais y aller au corps à corps. Bon je vais utiliser celui-là plutôt. Celui-là. Il peut se charger. C'est un fusil qui se charge. Il va pouvoir faire beaucoup plus de dégâts. Mais ça gâche toutes les munitions d'un coup. Voilà un gros. On va le tuer avant qu'il me charge. Voilà. Si je le laisse charger. Ça va pas le faire. Hop. On va tuer lui. Allez 45 secondes. C'est bon. On aura survécu. Parfait. Il ne me reste plus qu'un jour. Oui. Puis il y a un cycle jour-nuit en fait. C'est pour ça qu'ils peuvent dire. Vous avez deux jours pour finir la mission. Allez. 18 secondes. Il ne lui reste que 16 munitions. Donc c'est parfait. Ah donc c'est fini. Et voilà. C'est fini. Donc quand ça se finit. Tout simplement. Eh bien. On va directement avoir l'écran de fin de mission. Vous ne choisissez pas. Donc la grande fin de mission dépend aussi du type de mission. Il est quand même raccord avec la mission que vous avez faite. Alors. Donc j'ai gagné mes différents points. Donc hop. Je vais pouvoir gagner de l'expérience en fonction de mes points. Donc je vais gagner mon expérience classique. Je vais gagner mon expérience bonus. Et je vais gagner la prime du jour. Donc là c'est normal. J'ai lancé une mission de niveau 9. Je ne gagne rien. Et là. Voilà. Les médailles vont déterminer le coffre que je vais avoir. Alors. Pas. Que le coffre de niveau 3. Et on va pouvoir quitter. Donc on peut éventuellement avoir des stats. Si jamais on a envie de revoir. Hop. On va retourner à la base. Hop. Alors. Qu'est-ce que j'ai dans mon coffre. Deux survivants. Des gouttes de pluie pure. De l'XP de survivants. Et j'ai fini ma petite mission secondaire. Qui était. Faire 3 missions de chasse aux tempêtes. Donc j'ai gagné 50 bucks. Et 20 pièces de fondateur. Du coup. J'en ai 115. On va pouvoir voir ensemble. Je vais en acheter un. Comment ça se passe. Voilà. Donc il y a un lama humoristique qui vous parle. Voilà. Qui suit des yeux le curseur. Et on va le frapper avec une arme aléatoire. Et quand on le frappe. Soit il se casse. Soit il s'améliore. Donc en argent. Et là je vais le frapper. Donc soit il se cassera. Soit il s'améliorera encore au dessus. Donc ça. Bien sûr. Ça augmente le butant. Voilà. Alors gros gros coup de chance pour la vidéo. Merci le jeu. Donc là je vais gagner. Plein de butants. Donc totalement aléatoire. Et je peux tout à fait tomber sur des choses que j'ai déjà. D'où l'utilité d'y mettre dans la collection. Par exemple si vous l'avez déjà. Ou de recycler. Donc là je peux choisir. Soit un aventurier rare. Soit un soldat rare. Je vais partir sur le soldat. Encore un choix. Bien. Un soldat rare ou un constructeur rare. Ah moi je veux les constructeurs. Un survivant épique. 10 pièces de fondateur. Un survivant épique. Un pistolet. Un schéma de pistolet épique. Oh. Un schéma de piège légendaire. Ça c'est intéressant. Et un schéma légendaire de masse. Ou d'épée. J'utilise ni l'un ni l'autre. C'est dommage. Pour prendre l'épée. Ça c'était intéressant. Donc là je peux revoir éventuellement ce que j'ai gagné. Donc ici on ne gagne jamais l'arme directement. Mais le schéma. Donc on va revenir. Et voilà un petit peu. Pour le tour du jeu. Alors je peux vous montrer. Alors c'est ici collection. Voilà. Il y a différentes qualités. A savoir donc le blanc normal. Le vert. C'est un inhabituel. Le bleu rare. Épique. Légendaire pour l'orange. Et il y a au dessus. Il y a mythique. Voilà. C'est marron. Il n'y a pas beaucoup de choses en mythique. Mais il y a certains trucs qui sont mythiques. Donc voilà. Pour le petit tour du jeu. Et bien j'espère que cette découverte vous aura plu. Peut-être que cela vous aura donné l'envie d'y jouer. Je suis désolé si je vous fais dépenser les 40€ du pack de base ou plus. Mais en tout cas on s'amuse bien. Moi ça fait j'y suis depuis le jour de la sortie. Et je m'éclate. Je ne lâche pas le jeu. Du coup moi il ne vous reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle découverte. Allez salut à tous.